Générique 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 Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. On va survoler le distrit dans cette édition en long, en large et en travers avec de la politique, de l'économie, du sport et des rendez-vous à agenda sans oublier tout à l'heure le débat et la page culturelle. Mais on commence avec la commune d'Arzier-Lemuy qui doit encore élire son syndic ou plutôt sa syndic puisque ce sont deux femmes qui sont en lice pour le deuxième tour prévu le 8 mai. – Bienvenue à vous Elvira Reli de l'entente communale et puis Louise Schweitzer du Calme qui est également présente sur le plateau. Alors petit rappel des résultats quand même du premier tour, Louise Schweitzer vous étiez arrivé en tête avec 300 voix, Elvira Reli en deuxième position avec 223 voix devant votre colissier Christian Dugon de l'entente communale également. Alors si on prend dans l'ordre on va dire, Louise Schweitzer vous qui étiez en tête, vous êtes optimiste avant ce deuxième tour ? – Alors écoutez d'abord concernant les résultats du premier tour j'étais très contente effectivement d'arriver avec 300 voix en tête du scrutin. Après c'est vrai que Christian Dugon il aurait peut-être mérité effectivement de faire un meilleur score et je comprends qu'il ait abandonné la course, d'ailleurs j'aurais fait de même. – Alors Elvira Reli vous êtes toujours en lice puisque vous étiez arrivé devant votre colissier Christian Dugon. – Il y aura forcément un report des voix, c'est ce qui vous rend optimiste je dirais à vous pour ce deuxième tour ? – Oui tout le monde parle de report des voix mais ce n'est pas si simple que ça. Tout dépend comment les gens ont voté M. Dugon, s'ils ont voté l'homme, s'ils ont voté l'ancienneté ou s'ils ont voté l'entente communale, ce n'est pas gagné, effectivement ce serait magnifique si ce report se faisait aussi simplement que ça. – Mais voilà ce sont des suppositions et on verra bien. Moi ce qui me rassure c'est que j'ai déjà été élue deux fois à la majorité absolue et puis là je garde tout mon espoir pour que ceux qui ont voté pour moi retournent aux urnes parce que les gens sont fatigués de tous ces tours de votation et on espère qu'ils iront encore une fois. – Alors cette campagne tout d'abord pour la municipalité et ensuite pour la syndicature, elle a été décrite comme étant parfois un peu tendue, parfois un peu hargneuse quand même dans le village. Est-ce que vous vous l'avez ressenti aussi comme telle maintenant qu'on est dans cette toute dernière ligne droite ? – Moi je ne l'ai pas du tout ressenti comme telle, je dois dire que c'est le jeu politique, chacun met en valeur ses arguments et moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, c'est le jeu politique, c'est la démocratie. Pour moi il n'y a pas eu d'attaque personnelle, moi je n'ai fait aucune attaque personnelle, elle vira non plus. Donc je pense qu'entre nous deux il n'y a pas de problème. – Même constat pour vous ? – Alors c'est sûr qu'entre nous deux il y a eu beaucoup de respect parce que nous nous connaissons depuis de nombreuses années qu'on a eu l'occasion de collaborer ensemble dans divers projets. Par contre non, ma sensation effectivement c'était une campagne agressive en étant au sein de la municipalité, nous nous sommes sentis effectivement démolis. On a eu cette impression que le groupe des citoyens d'Arzier Lemuy était plutôt destructeur à la place de bâtisseurs et que ce qui en ressort pour moi c'est qu'il est facile de critiquer mais moins d'œuvrer, moins d'agir. Et voilà, nous au sein de la municipalité nous nous sommes sentis plutôt démolis, plutôt… oui on a essayé de casser des gens, ça a été assez personnel. L'agressivité s'est portée sur diverses personnes et ce n'était pas agréable du tout et je pense personnellement que ce n'est pas comme ça qu'on vise au bien-être de toute une population de notre commune. – Est-ce que vous avez ressenti au sein de la population peut-être une sorte de scission aussi entre ceux qui ont peut-être plutôt soutenu l'entente communale, plutôt soutenu le calme ? Est-ce que vous avez l'impression que tout d'un coup l'espace de quelques semaines, le village était un peu divisé ? – Il y a eu effectivement une polarisation des deux camps, si on peut appeler ça des deux camps, mais je veux dire maintenant il faut penser à l'avenir et il faut voir que nous allons tous devoir travailler ensemble et devenir constructifs effectivement parce que finalement à la fin de la journée il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent et il va falloir mettre l'accent là-dessus maintenant. – Vous allez effectivement de toute façon travailler ensemble puisque vous ferez toutes deux parties de la prochaine législature au sein de la municipalité, l'une d'entre vous sera donc la syndique mais ça n'empêche qu'effectivement, vous le dites toutes les deux, vous allez une fois ces élections passées, vraiment collaborer quoi qu'il arrive. – Bon pour moi le gros souci que je vois, comme c'est un peu de l'extérieur par rapport aux citoyens d'Arzier Lemuy, c'est que ce groupe s'est créé par des personnes qui avaient peut-être des problèmes personnels à régler et que je crois que ce n'est pas une bonne recette de porter des gens dans une municipalité basée sur des problèmes personnels et qu'on parle, lors de notre dernier débat ici, Louise avait parlé de transparence, simplement dans une municipalité la transparence a ses limites parce qu'il y a un secret de fonction qui est là et moi le souci que j'ai c'est jusqu'où va aller ce groupe pour s'immiscer dans les débats des séances de municipalité et comment est-ce que nous allons arriver à préserver le secret de fonction et le, comment dire, oui ce que les citoyens de notre commune nous communiquent à travers leur courrier. – Ça c'est des choses qu'il faudra mettre en place effectivement lors de l'installation de cette nouvelle municipalité. Toute dernière ligne droite, donc on l'a dit, 8 mai c'est le deuxième tour de cette élection à la syndicature. Louis Schweitzer et je passerai ensuite la parole à Elvira Reli. Quel message vous faites passer dans ces derniers jours auprès des gens du village pour qu'ils vous donnent leur voix ? – Alors le message principal c'est effectivement c'est d'aller voter. Déjà pour moi ce qui est important c'est le taux de participation qui j'espère sera aussi important que les deux dernières fois. et ensuite effectivement moi je m'engage à travailler dans la collégialité de la municipalité. Je souhaite réunir les gens autour de notre objectif commun, le bien-être de notre commune. – Elvira Reli ? – Pour moi c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, c'est s'investir dans la vie sociale de notre commune, c'est être à l'écoute des citoyens, être toujours là disposé pour eux. Et puis oui, cette convergence pour mener à bien notre travail malgré les différences de chacun. – Eh bien merci mesdames, bonne chance évidemment pour ce deuxième tour à la syndicature d'Arzier, le verdict le 8 mai, jour de la fête des maires. Et on espère évidemment que l'une d'entre vous finalement passera une meilleure journée que l'autre, mais ça n'enlèvera pas pour autant le sourire à l'autre. Bonne chance à vous pour cette dernière ligne droite donc. Le siège de l'entreprise Adéco va quitter la région, aucune perte d'emploi puisque seule l'adresse du siège était à Cheseret, mais ce sont tout de même d'importantes recettes fiscales qui vont ainsi échapper à la commune et au canton. Florian Cavaleri est allé à la rencontre de la syndic du village, Monique Locatelli, afin d'en connaître les conséquences. Et je suis à Cheseret en compagnie de Monique Locatelli qui est la syndic justement de Cheseret pour revenir sur le départ du siège social d'Adéco de Cheseret. Monique Locatelli, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça symbolise ce départ d'Adéco de Cheseret ? Tout d'abord, un gros coup de cœur. On est chagriné qu'Adéco quitte. Adéco, ça représente un très fort lien évidemment avec M. Henri Ferlin en la Manchie qui a été un citoyen de Cheseret pendant de très nombreuses années, très apprécié. Et voilà, qui était évidemment le fondateur d'Avia avec Adéco, qui est venu Adéco ensuite avec la liaison, la fusion avec la société éco-française. C'est lui qui avait insisté pour que le siège social reste à Cheseret. C'est une page d'histoire qui se tourne. On peut dire heureusement pas de perte humaine. Ça, c'est un sujet important, c'est vrai. Pour nous, c'est une page qui se tourne. Encore une fois, on est très désolé que ça se fasse ainsi. Mais c'est vrai, Cheseret n'a pas vraiment d'argument valable aujourd'hui à faire valoir. Il n'y a pas d'employé à Cheseret pour Adéco. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut rien défendre. On regrette que cette structure, cette société qui est quand même romande, vaudoise, qu'elle quitte et qu'elle aille s'établir à l'autre bout de la Suisse, dans le canton de Zurich. Et de l'autre côté de la barrière du Recheti, c'est vrai que c'est une page d'histoire qui se tourne. Mais vous vous y attendiez quand même à ce départ, à moyen, peut-être plus moyen terme que cette nouvelle qui est arrivée plus rapidement finalement. Oui, c'est vrai qu'on nous avait laissé entendre qu'on aurait encore certainement à peu près cinq ans de bon, entre guillemets, pour avoir Adéco sur nos terres. Non, ça s'est décidé autrement, fin mars. Les responsables d'Adéco, représentants de Zurich, du management, responsables des sources humaines de Lausanne, ont pris rendez-vous avec nous à la commune et ils ont eu la gentillesse de venir nous informer de leur départ finalement. Oui, de leur départ. En fait, une assemblée générale des actionnaires était prévue. Ils nous ont informé qu'elle était prévue pour le 21 avril et que dans l'ordre du jour de cette assemblée, était prévu le transfert du siège d'Adéco de Cheseret à Opfikon, Zurich. Évidemment, depuis là, on l'a su. Comme je l'ai déjà dit, c'est très regrettable pour Cheseret. On le regrette beaucoup, mais... Que peut-on y faire finalement ? Il n'y avait pas de grandes manœuvres possibilités. Les responsables d'Adéco ont insisté sur le lien entre M. Lavanchy et Adéco et ont compris, et ont aussi trouvé que maintenant, il n'était plus... C'était plus adéquat qu'Adéco soit avec son siège ici et qu'il fallait le transférer. Donc ça, ce serait certainement adopté dans l'Assemblée générale des actionnaires. Oui, c'est pour des questions de réorganisation. Le groupe se restructure pour des raisons financières notamment. Et justement, en parlant de finances, ça va quand même peser sur les finances de Cheseret. On a lu dans la presse que ça allait peut-être vous faire un trou en guillemets d'un million de francs. Comment une commune comme Cheseret, qui, c'est vrai, compte beaucoup sur l'impôt, sur la fortune fait, pour traverser une période comme ça ? Est-ce qu'on a un plan B ? Est-ce qu'on anticipe ? Comment ça se passe ? Alors, la nouvelle est venue un petit peu rapidement quand même, plus vite. On n'a pas anticipé, mais on savait que ça arriverait. C'est vrai, environ un million d'impôts qui partent, qui péjorent nos finances, qui péjoreront nos finances. Bon, on a maintenant différentes stratégies à discuter, à analyser avec nos commissions de finances et gestion. On a des entrevues prévues avec le canton. Donc, nous allons faire une analyse globale de tout ça. Il y aura peut-être des grincements dedans si une augmentation d'impôts doit être décidée. Pour l'instant, la situation est, bon, bien que nos comptes soient déficitaires, on a une situation avec, on n'a pas de dette. On a des infrastructures qui sont bien accomplies, qui ont bien été faites. Et pas mal de réalisations ont été faites ces dernières années. Donc, finalement, l'avenir de Cheseret s'écrit quand même en rose, on peut le dire. Disons, clair, en rose clair. Mais encore une fois, l'avenir va nous le dire. Nous avons maintenant devant nous, ces prochains mois, plusieurs discussions et décisions à prendre. Et encore une fois, les analyses sont nécessaires avec les différentes personnes qui sont impliquées dans le projet. Eh bien, Monique Lecatelli, syndic de Cheseret, merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir expliqué un peu quelle était la situation de votre commune suite à ce départ, je le rappelle, d'ADECO de Cheseret à Zurich. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. – Christine Bussat rejoint les rangs de l'UDC, un peu plus de deux mois après avoir claqué la porte du PBD. Bienvenue, Christine Bussat. – Merci. – Évidemment, la question que tout le monde se pose, pourquoi avoir rejoint l'UDC ? – Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a l'actualité d'abord. Il y a le fait aussi que l'UDC, c'était un panier de crabes jusqu'au départ de M. Voibless. Ça faisait déjà des années que c'était comme ça et je n'avais pas envie d'y rentrer. Il y a aussi l'actualité qui, depuis l'automne dernier, est quand même passablement fournie par rapport au problème de migration. Et surtout, moi, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est ce problème de l'islamisation en Suisse. Pas de l'islam, mais de l'islamisation. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont un petit peu révoltée. Bon, la personne qui ne voulait pas serrer la main à sa professeure parce que c'était une femme. Il y a eu, bien sûr, les affaires de Cologne. Il y a le fait qu'à Genève, tout d'un coup, on enlève la viande de porc des cantines scolaires, qu'on ouvre un musée de l'islam et qu'on apprend après qu'on va dépenser, enfin, il va être dépensé 25 millions pour un centre commercial à côté où il y aura une piscine où les femmes ne pourront pas se baigner en même temps que les hommes et qu'il y aura du parascolaire, y compris une salle de prière. Et je veux dire, je trouve qu'en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, ça va très, très vite à ce niveau-là. Et puis, je pense que c'est le moment de mettre le haut là. Et puis, ce n'est pas au PBD qu'on mettait le haut là dans ce problème-là, mais plus à l'UDC. Il y a aussi ce problème de stigmatisation de l'UDC. La gauche avait réussi à me faire croire que, et comme à beaucoup de monde, et comme à tout le monde, y compris les journalistes, le font bien aussi, que l'UDC est un parti de fasciste, de raciste, de xénophobe et d'homophobe. Et j'ai pu me rendre compte que ce n'était pas vrai, que c'est la seule et dernière arme letale qui reste à la gauche pour se faire entendre. Parce que les sujets politiques défendus par la gauche, ils ont été formidables, ils ont été nécessaires. L'AVS, l'assurance maternité, toutes ces choses-là, on a eu besoin d'eux. Maintenant, il n'y a plus grand-chose et tout ce qu'il leur reste, c'est fustiger, fustiger l'UDC. Et malheureusement, maintenant, moi, j'ai compris qu'il faut maintenant aller de l'avant sur les sujets politiques, défendre aussi mes initiatives contre la pédophilie qui ne sont pas prises en considération par Mme Somaruga. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, le choix a été fait. Et je rentre sereinement à l'UDC. – Comment se sont noués les contacts ? Est-ce que ce sont eux qui sont… – Non, c'est moi qui sont… – Vous êtes allés frapper à leur porte ? – Vous frappez à leur porte, c'est une image. – Oui, oui. – J'avais déjà énormément de contacts. Bon, Oscar Freisinger, je suis assez proche de lui depuis une quinzaine d'années. Nathalie Ricli aussi. Donc j'avais déjà pas mal de contacts. Et avec quelques jeunes aussi. Je trouve que les jeunes UDC sont pas mal plus modérés, plus réfléchis, vivent avec notre temps. Aussi par rapport au problème de l'homosexualité, je sens quand même beaucoup moins de réticence chez eux. Si on veut parler de l'adoption par exemple, ou du mariage homosexuel, ils sont plus ouverts. Et aussi dans le canton de Vaud, qui ont accepté le diagnostic préimplantatoire, contrairement à l'UDC suisse. Donc je trouve plus modérés et ça me convient bien. – Il y a un élément que je retiens dans tout ce que vous nous avez expliqué comme argument pour expliquer votre passage à l'UDC, c'est le départ de M. Voiblet. Vous n'auriez pas pu travailler avec lui ? – Ah je ne sais pas. Avec lui personnellement, je ne sais pas parce que je ne le connais pas. Mais je n'aurais pas pu travailler dans une ambiance de conflit. Et c'était ce qui tramait. Et puis moi j'ai vraiment envie de faire de la politique, de m'intéresser au dossier, de débattre et d'essayer de faire changer les choses. Et j'ai l'impression que l'UDC avant le départ de M. Voiblet était plus préoccupé par essayer de régler ses affaires ou faire des clans. Enfin ça m'avait l'air un peu malsain. Et d'ailleurs ça s'est ressenti, y compris dans les dernières votations. Et puis maintenant la situation est assainie. Donc j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant puis faire de la politique. – Au moment de faire ce choix, de rejoindre l'UDC, est-ce que vous n'avez pas craint une réaction du public, des gens qui vous ont soutenu par le passé et qui se disent tout à coup, non, là le rejoindre l'UDC, ça ne va plus ? – Non, je n'ai pas craint. Parce que quand on craint, ça veut dire qu'on a peur. Et puis moi, je n'ai pas peur parce que ça m'est égal. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est de défendre les sujets qui m'intéressent. L'islamisation, la pédophilie et tout ça. Alors maintenant, il y en a qui me suivent, qui ne me suivent pas. Ceux qui tout d'un coup ont décidé de ne pas me suivre, c'est qu'ils ne pensent de toute façon pas comme je pense. Donc ça m'est complètement égal. Des attaques, ça fait 15 ans que j'en ai avec la marche blanche et tout ça. – Vous avez eu un feedback suite à cette annonce de votre passage à l'UDC ? – Des feedbacks plutôt positifs, oui. – Négatifs aussi, j'imagine ? – Pas tellement, de la part de la gauche forcément. Il y a même Christophe Luchère qui m'a fait un grand honneur, c'est de mettre sur sa page Facebook, il m'a bien cassé sur sa page Facebook. J'ai trouvé ça très sympa parce qu'il a peur, je ne sais pas pourquoi, mais il montre qu'il a peur. Donc ça veut dire que mon entrée à l'UDC a peut-être un certain impact. Et voilà, c'est bien. – Alors prochaine échéance pour tous les partis dans le canton, ce sont effectivement les élections cantonales en 2017. Est-ce que vous serez sur les listes UDC ? – Alors ça, je n'ai aucune idée, c'est l'UDC qui va le décider. Si maintenant les sujets qui sont mis en avant peuvent les intéresser, les sujets qui m'intéressent, c'est à eux de décider, c'est à eux de voir. Moi j'ai vraiment envie de faire de la politique, comme on dit, dans le sens de défendre des sujets qui doivent être défendus actuellement. Le reste on verra. – Merci beaucoup Christine Bussard d'être venue sur ce plateau pour nous parler de ce changement de parti politique en ce qui vous concerne. – Le Conseil communal de Gland se réunit cette semaine. Le développement de la ville sera au cœur des débats avec plusieurs projets d'extension, d'agrandissement et de rénovation qui seront soumis à l'approbation du législatif. Et c'est Florian Cavaleri qui nous en résume l'essentiel. – Lors du Conseil communal Glandoual, les mots-clés seront sport, développement urbain et eau, sport du côté du centre sportif d'Ambord avec la création d'un terrain de football synthétique et de deux vestiaires. Le but ? Permettre au football américain et au rugby de bénéficier de plus de disponibilité sur le terrain des Péreurais et au FC Lusitano rapatrié à Ambor de ne plus jouer sur un terrain de patate. – Nous avons trois stratégies. Une première stratégie, c'est de libérer le centre des Péreurs où la cohabitation entre le football américain, le rugby et le FC Lusitano, donc le football, n'est pas judicieuse. La deuxième chose, c'est de transférer le football Lusitano au centre sportif avec d'une part deux vestiaires supplémentaires et un terrain synthétique supplémentaire. Et la troisième chose, c'est la rénovation. Mais il sera aussi question de plans partiels d'affectation avec le développement du quartier de Lacomba, un projet qui doit permettre l'implantation de commerces, d'activités économiques et de logements. – C'est une grande parcelle de presque 5 hectares qui est en relation directe avec la gare et qui actuellement est en zone industrielle. Et la volonté est d'y mettre des logements à raison de 60% et à 40% de la surface totale des places de travail et activités. Donc pour amener cette activité près de la gare, ce qui est le leitmotiv en matière d'aménagement du territoire. – Un projet qui implique la requalification du carrefour avenue du Mont-Blanc, rue de la Combe. Des feux de circulation devraient à l'avenir y réguler le trafic. C'est du moins l'option choisie par la municipalité. Le législatif se penchera aussi sur l'adoption d'une convention intercommunale pour l'exploitation de la source du montant et de la nappe de la saisie. – Nous avons deux objets portés à l'ordre du jour. Le premier concerne une convention intercommunale entre trois communes, la ville de Gland, la commune d'Arsier-le-Muy et celle de Jeudelier. Vous savez que depuis plusieurs années, nous avons une station du montant qui est distribuée de l'eau sur ces trois communes. Il y a une convention maintenant qui doit s'agrandir parce que nous avons des recherches sur le bois de chaîne pour retrouver une nappe souterraine sous la saisie pour avoir enfin de l'eau à volonté, presque à volonté, selon les besoins en tout cas. Et pour ceci, il était nécessaire de faire une nouvelle convention pour définir les attentes, les besoins, les participations financières. – Et de la gestion de l'eau en main communale, on passe au chauffage urbain. CNR-Géo sera en charge de l'exploitation de la géothermie à moyenne profondeur du côté de Vinzel. Une fois cette énergie acheminée à Gland, il faudra encore construire et exploiter le futur chauffage urbain. – Notre objectif au niveau de la ville est de rentrer dans la société pour être un acteur à part entière pour pouvoir influencer et soutenir les nouvelles énergies. Donc ça, c'est l'élément. Ça ferait principalement pour le nord du quartier. Et l'objectif est d'arriver avec une commercialisation qui est suffisamment avancée pour l'horizon 2021-2022 de manière à répondre à la nouvelle production qui serait faite par la géothermie de moyenne profondeur. – C'est un menu copieux qui attend les conseillers glondois. Avec pas moins de 7 préavis en première lecture et 3 autres avec décision, dont celui portant sur le crédit d'études pour le réaménagement de la plage de la Falaise. En mai, ce sera relâche pour le conseil communal et juin marquera la dernière séance de l'actuelle législature. – Et puis toujours à Glant, la municipalité a procédé à la répartition des dix casters pour la prochaine législature. Alors pas de bouleversement, le syndic Gérald Crotteni et Thierry Genoux gardent leur portefeuille. Le sortant, Michael Rohrerite, de l'infrastructure et de l'environnement, un dix casters nouvellement créé. Et les nouveaux alors, Gilles Davoine, municipal élu pour cette prochaine législature. Bienvenue sur ce plateau. Vous allez vous occuper des finances, de la promotion économique, des sports, des domaines et des forêts. Tout un programme, ça vous convient ? – Oui, 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 ça me convient. C'est un dicaster important, assez central. Il y a beaucoup à faire. C'est vrai qu'au niveau des finances, on en a beaucoup parlé puisqu'il n'y a plus de boursier communal pour l'instant. On est en train d'essayer d'embaucher quelqu'un. Enfin, on va y arriver. Donc, c'est vrai qu'on peut voir ça comme quelque chose de problématique. Moi, j'essaie de positiver, de voir ça comme la feuille blanche a redémarré. Je n'arrive pas dans quelque chose où on va me dire « Voilà, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. » Je vais pouvoir recréer depuis le début. À côté de sa promotion économique, où je pense qu'il n'y a pas simplement à faire. C'est peut-être un point d'unicataire qui avait peut-être été un petit peu mis de côté par mon prédécesseur Daniel Collot. Et puis, sport, alors ça, ça me va bien puisque je suis pas mal fait, effectivement. Et puis, le domaine des forêts, ça, c'est la tentative d'acquisition effectivement des parcelles de la commune de Gland lorsque c'est possible. Et puis, on peut y tirer un avantage. Ce n'est pas central, mais enfin, ça fait partie de ce dicaster qui a perdu par contre, effectivement, la santé qui n'était pas tout à fait cohérente dans ce dicaster-là et qui est partie à l'unicataire culture et affaires sociales, ce qui me paraissait logique. Donc, ce qui me va assez bien aussi. – Si on prend quelques points, sans rentrer dans les détails des finances, on imagine bien, budget, compte, il va falloir tenir tout cela dans des contextes qui ne sont pas forcément faciles. – Alors, qui ne sont pas forcément faciles, on annonce quand même finalement, pour 2015, on sera à l'équilibre et puis parce qu'on provisionne passablement. Alors, ça, c'est encore mon prédécesseur qui s'en occupe. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu des recettes qui finalement font qu'on n'est pas dans une situation aussi critique que ce qui avait pu être décrit au départ. Donc, voilà, après, on verra ce que ça donne. Effectivement, moi, je suis moins un technicien. Je ne suis pas le comptable, le banquier qu'est Daniel Colo, mon prédécesseur. Mais par contre, j'aurais effectivement, ce qui compte pour moi dans ce dicaster, c'est la vision stratégique, plus qu'effectivement la comptabilité elle-même. Et puis là, effectivement, il y a des jolis défis. – Dans la promotion économique également, on a récemment parlé du cas du VVF qui allait délocaliser, supprimer quand même une centaine d'emplois dans la région. C'est important de continuer à promouvoir justement la région, à attirer, faire venir des nouvelles entreprises. – Oui, effectivement, je pense qu'il va falloir développer ce secteur-là, comme je le disais avant. Ça a été un petit peu moins fait. On a des budgets qui n'ont pas forcément été utilisés pour cela, alors que je pense que ça devrait l'être. Et puis essayer de faire venir des entreprises et de faire revivre aussi certains endroits. Alors, beaucoup de gens de glan, quand je dis gens de glan, c'est effectivement pas de mon parti, des citoyens, attendent par exemple qu'on fasse quelque chose au Borjo. Alors, c'est toujours très compliqué parce que la commune n'est malheureusement pas propriétaire des lieux. Donc, elle a une marge de manœuvre assez réduite. Mais on va essayer de tout faire dans ce sens-là. – Pour les sports, on a vu que le Conseil communal allait devoir se prononcer notamment sur un nouveau terrain. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Il y a du développement dans le domaine du sport. – Oui, il n'y a pas seulement de développement. D'handicaster est venu aussi maintenant vraiment des infrastructures sportives, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y avait sport, mais pas forcément ce qui va avec. Donc là, il y a une cohérence de plus aussi. Il y a à faire. Le sens sportif, c'est une chose. On sait ce qu'il en était de la piscine, justement, qui a été refusée. Je l'ai dit pendant la campagne électorale, je ne vais pas renoncer pour autant. Donc je suis aussi bien placé dans ce dicacer-là pour essayer de relancer quelque chose, un projet différent, parce qu'on respecte la volonté du peuple. Mais disons, je pense qu'il y avait aussi le fait que c'était lié à un point et demi d'impôt. Finalement, comme on arrive à l'équilibre dans ce budget 2015, on se dit que peut-être que ça n'aurait pas été nécessaire de le faire tout de suite. Donc il y a des choses à relancer. Effectivement, le football, mais avec un nouveau terrain, le sens sportif, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de sociétés sportives à glandes, donc pas que le football, qui reste un club très important, effectivement. Et donc il y a beaucoup à faire. C'est un joli dicacer. Je suis effectivement très content d'y prendre ma place. – Bon, pour conclure, la plage, qu'est-ce que ça va donner ? – La plage, ça va donner quelque chose de très, très joli si effectivement le conseil communal suit et je pense qu'il va suivre. Bon, pour l'instant, on est juste au crédit d'études pour le tout. On ne le fait pas encore, donc ça ne sera pas pour cet été. Mais il y a vraiment un joli projet qui a été initié par une conseillère communale socialiste, en l'occurrence, et qui est une très bonne chose à mon avis, une très bonne idée. Il y a encore une petite question qui se pose par rapport à la partie mobile, enfin, le promontoire qui viendrait sur le lac, parce que ça, c'est du domaine cantonal. Donc, on doit encore avoir quelques autorisations là-dessus. Ça serait dommage qu'on n'ait pas, parce que c'est un vrai plus dans ce projet. Mais l'ensemble me paraît cohérent, puis c'était vraiment, effectivement, le moment de faire quelque chose pour cette plage de Gland. – Merci, Gilles Davoine. Pour être tout à fait complet, je préciserai encore que Jeannette Weber, qui est l'autre nouvelle élue au sein de cette municipalité, s'occuperait de la sécurité publique de la population et des transports publics. Plein succès pour la fin de la législature en tant que conseiller communal encore. Et puis, évidemment, on vous retrouvera prochainement dans la peau de municipale. Merci, Gilles Davoine. – Merci. – Le port de Rôles, lui, va pouvoir s'agrandir. Enfin, un projet d'extension et de rénovation qui a passé le cap du conseil communal. C'est l'aboutissement d'un très long travail fait par la municipalité. Joséphine Bern-Garelli, vous êtes municipale en charge des domaines et des bâtiments. Bienvenue sur le plateau. – Merci. – C'est évidemment un soulagement, une satisfaction pour vous que de voir ce projet arriver maintenant au bout de l'administratif, on va dire. – C'est une très grande satisfaction pour l'ensemble de la municipalité. Et c'est vrai que j'ai un pensée assez ému par rapport aux années de travail de la part de l'administration communale et de mes prédécesseurs politiques qui ont abouti à cet vote positif. Et vraiment un vote très favorable, 40 voix pour sur 48, ce n'était pas simplement à la raclette. C'était vraiment une adhésion au projet et une bonne compréhension par les membres du conseil communal et également de la population, je pense, pour cette infrastructure qui est importante. Il fait partie du paysage reloi depuis des très longues années. La première séance de préparation a eu lieu en 2000. C'est-à-dire que c'est plusieurs législatures et plusieurs collègues qui ont dû travailler pour le projet. Nous sommes contentes. – Maintenant, on veut du concret. – On veut du concret, oui. – Donc la question que tout le monde se pose, c'est de savoir quand est-ce que ça va commencer et surtout quand est-ce que ça sera prêt. – Alors, nous allons ouvrir le chantier début septembre. Progressivement, les bateaux devront quitter leurs armages pour l'installation du chantier. Puis après, en suivant, au fur et à mesure qu'on doit faire les travaux sur l'ensemble du port, on pense que tous les bateaux devraient être sortis pour mi-octobre ou plus tard. Et normalement, à partir du mois d'avril-mai, l'année prochaine, les bateaux vont pouvoir commencer à venir. – C'est un investissement de plus de 10 millions de francs. C'est quand même une somme conséquente. – Oui, c'est une somme très conséquente. Quand je suis arrivée à la municipalité, les travaux étaient estimés à 8 millions. À l'arrivée, c'est 10 millions et demi, moyennant quelques sacrifices aussi. Un des éléments les plus coûteux, c'est la base, c'est le dragage du port. Les premiers 25 centimètres sont considérés comme des déchets spéciaux. Donc, ils doivent être traités et puis mis en décharge spéciale. On ne peut pas simplement les couler au lac. Donc, nous allons faire cela. Mais je crois que c'est presque 3 millions de mémoire juste pour cet objet-là. – Alors, on connaît la pénurie des places d'amarrage sur le Léman et notamment sur la côte. 140 nouvelles places vont être créées. On imagine qu'elles sont déjà très demandées. – Très demandées, oui. – Et si ça se trouve, elles pourraient déjà être toutes attribuées. – Alors, effectivement, nous avons deux listes d'attente à Rolles. Il y a la liste d'attente pour les Rollois et il y a la liste d'attente pour les personnes qui habitent à l'extérieur de Rolles sans accès au lac. Nous avons 100 personnes sur la liste d'attente Rolloise et puis 250 sur l'autre liste. Nous n'allons pas pouvoir satisfaire tout le monde. Mais je pense qu'il y a des bonnes chances que tous les Rollois trouvent une place et éventuellement, quelques autres personnes sur l'autre liste qui pourraient avoir la chance d'avoir quelques places. – Bien, merci beaucoup, Josephine Bern-Garelli, d'être venue nous parler de ce projet qui voit donc enfin gentiment le bout du tunnel et on va rentrer dans les choses concrètes après l'été. Merci. – Merci. – Le Triathlon de Nyon, 28e édition, aura lieu les 5, 6 et 7 août prochains. L'épreuve accueillera également les championnats du monde universitaire. On vous en dit plus avec Yannick Grivelle, le président du comité d'organisation. Il est avec Florian Cavalleri. – Yannick Grivelle, bonjour. – Bonjour. – Alors ça y est, c'est dans moins de 100 jours que le Triathlon de Nyon, qui fera aussi office de championnat du monde universitaire, va s'élancer. On est sur l'esplanade du château, lieu névralgique pour admirer cette compétition. – Effectivement. Donc on se réjouit de ce moment-là qui se rapproche rapidement maintenant à 100 jours et qui va être vraiment important et beau, autant pour les athlètes que la région. – Trois jours de fête, et ça commence le 5 par la cérémonie d'ouverture. Ça se passera à l'esplanade des Marronniers. – Voilà, donc une cérémonie d'ouverture du championnat du monde universitaire avec un défilé des délégations de la trentaine de pays participants et puis quelques discours officiels et différentes animations typiques suisses pour marquer aussi la région auprès des pays participants. – Alors, quels seront les temps forts de ces trois jours de compétition ? – Alors, après la cérémonie d'ouverture, on aura le samedi des courses populaires, l'après-midi, tant sur distance olympique avec le championnat suisse que pour les enfants en fin de journée avec une pasta party qui clôturera la journée. Et puis le dimanche, les courses championnats du monde universitaires hommes et femmes, avec les courses populaires aussi intercalées tout au long de la journée pour offrir vraiment un maximum de spectacles à tout le monde. – Alors, on est quand même au croisement parce qu'il y a des championnats du monde, mais pas que, c'est vraiment plusieurs courses, plusieurs titres qui sont en jeu. – Alors, effectivement, notre volonté, en ayant ce championnat du monde, n'a jamais été de péjorer les populaires et quand même la marque de fabrique du triathlon et ce qui fait son succès. Et puis, ça a été notre but tout au long de la préparation d'avoir quelque chose qui convienne à tout le monde et que personne ne soit lésé tout en offrant un beau spectacle et des animations à la région. – Alors, le spectacle, c'est du côté des athlètes. Combien d'athlètes ? – Alors, environ 2200, 2300 populaires et puis environ 150 athlètes par rapport au championnat du monde. – Et puis, la volonté du comité d'organisation, c'est aussi d'inclure la population. Vous avez prévu plusieurs choses, dont des stands, présentations, notamment, si je m'abuse, le samedi 28 mai. – Exactement. Donc, on veut augmenter la présence du triathlon dans la région pendant cette édition avec une présence sur trois samedis au marché avec le 28 mai, effectivement, la première fois pour être au contact de la population, discuter de la manifestation, répondre aux questions, évidemment, trouver des bénévoles potentiels et puis offrir quelques animations sympathiques pour tout le monde. – Cette histoire de championnat du monde, c'est important parce que c'est les premiers championnats du monde nionnais, on peut le dire. – Alors, effectivement, de tout ce qu'on a vu ou entendu, il n'y a jamais eu de championnat du monde, quel que soit le sport, à Nyon. Donc, c'est une première et puis on va tout faire pour que ce soit dans la mémoire de tout le monde pendant longtemps. – Yannick Rivelle, qu'est-ce qui vous a fait courir, pédaler et nager pour organiser ces championnats du monde ? – Alors, c'est venu d'une volonté de tout le comité d'organisation. C'est vrai qu'on avait été candidats au championnat d'Europe junior il y a trois ans, ce qui n'avait pas marché. Et on a eu cette opportunité qui permettait de valoriser l'organisation qui est appréciée par tout le monde et puis de relever un nouveau challenge pour tout le monde, aussi motivant évidemment pour tout le comité. – Yannick Rivelle, on vous remercie de nous avoir expliqué un peu, défloré, on va dire, la base de ce triathlon de Nyon qui sera aussi les championnats du monde universitaires. Et puis, on vous retrouve sur notre plateau la semaine prochaine pour une émission spéciale sport animée par Mike Perez. – Avec plaisir, merci bien. – Merci beaucoup. – Bouger, bouger, c'est le nom donné à la journée de samedi. Une grande journée sportive et gratuite en faveur de la fondation Sportsmile. Paola Meule, vous êtes la secrétaire générale de la fondation, vous êtes là pour nous en parler, bienvenue. L'objectif est très simple, c'est de faire découvrir aux petits et aux grands également, tant qu'à faire, le domaine du sport et de l'alimentation, c'est le but de la journée. – Oui, tout à fait, puisque la fondation Sportsmile a comme objectif de promouvoir l'activité physique et le sport pour les enfants atteints de surpoids ou de maladies chroniques. Et puis, dans le cadre des dix ans de la fondation, nous avons décidé d'organiser une grande journée sur le site de la James World Academy à Aétois, qui va regrouper, en présence de sportifs d'élite et de la doctoresse Nathalie Farpour-Lambert, qui est la fondatrice de la fondation, différentes possibilités d'initiation au sport, telles que, par exemple, le kinball, le basket, la grimpe, le bootcamp, voire même le choukball ou la capoïrage, j'en passe et des meilleurs. Et puis, cette journée aura aussi, dans le cadre de la présentation de ce que fait la fondation, des stands d'information sur la nutrition et puis, tout ce qui concerne le milieu de l'alimentation et du sport. – Alors, il y a un constat assez simple, une étude qui a été menée par Addiction Suisse, qui a été publiée la semaine dernière, c'est que les enfants, de manière générale, alors, d'une part, ne font pas assez de sport, mais surtout, ne mangent pas bien, pas équilibrés, pas sainement. – Beaucoup de facteurs rentrent en compte, effectivement. Donc, l'alimentation, c'est une chose. La sédentarité est un gros problème. Et puis, on retrouve aussi les environnements dits toxiques, c'est-à-dire, le stress, l'anxiété, dans certains cadres. Et puis, on retrouve la génétique, qui a aussi une part importante dans les problèmes de surpoids et d'obésité. – Les chiffres sont assez consternants, vous m'avez donné tout à l'heure. – Alarmant, on est à 5 enfants sur 5… – Un enfant sur 5. – Un enfant sur 5, pardon. Donc, on est à 20% des enfants suisses qui ont des problèmes de surpoids. Et 5% de ces enfants sont obèses. – Où est-ce qu'elle est la limite entre le surpoids et l'obésité pour qu'on se rende compte ? – Alors là, c'est des calculs plus scientifiques. Ils se basent sur l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, dont les tabelles sont internationalement reconnues, ce qui fait que là, c'est progressif en fonction de l'âge. – C'est inquiétant ? – C'est inquiétant, surtout quand on voit les projections pour les 20 prochaines années. On arrivera certainement à un taux, en tout cas chez les adultes, de 50% d'obèses. – Donc, il y a du travail… – Il y a beaucoup de travail. – Et du pain sur la planche, en l'occurrence pour votre fondation qui essaie justement non seulement de sensibiliser les gens, je dirais, à ce problème-là et essayer de leur faire prendre conscience parce que je pense que c'est un vrai problème. – C'est un vrai problème et je pense qu'il est nécessaire, comme dans toute problématique de santé, de travailler en amont, au milieu de la prévention, pour que les enfants… On travaille avec des enfants de 6 ans à 18 ans, pour que ces enfants-là puissent avoir des cours de sport adaptés parce qu'un enfant qui a des problèmes de surpoids ne peut pas faire du sport comme n'importe quel autre enfant dans un cours de sport à l'école par exemple. Donc ces cours de sport adaptés vont leur permettre de reprendre confiance en eux, de gagner de l'estime de soi, qui sont vraiment des problèmes importants dans les problématiques de mal-être. Et puis l'alimentation, reprendre une alimentation saine, il y a des accompagnements qui sont faits, on propose que ce soit des programmes thérapeutiques avec des camps ou des suivis de 6 mois à une année. Comme l'obésité a été reconnue comme une maladie chronique depuis 2007 en Suisse, elle est prise en charge par les caisses maladies. Donc tous les programmes que nous faisons, les cours que nous organisons sont pris en charge par les caisses maladies. – Sans vouloir ouvrir le débat là maintenant, mais on se dit, est-ce que finalement la nutrition ne devrait pas être une branche enseignée à l'école et ça ne devrait pas faire partie finalement de l'éducation des enfants ? L'alimentation, la nutrition ? – Écoutez, c'est un domaine qui est vaste, est-ce qu'on doit tout enseigner à l'école ? Sincèrement, je ne sais pas. Là, je pense qu'au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, on peut parler de la nutrition, maintenant c'est un tout, un enfant peut avoir l'information à l'école, mais après il faut voir aussi le milieu social. Et il est vrai que dans certaines cultures, le fait qu'un enfant mange bien et qu'il soit un peu rond, veut dire que cet enfant est en bonne santé. C'est la qualité de la nourriture, je pense, qui est plus importante que comment on mange ou comment fonctionne une famille dans son alimentation. – Merci beaucoup Paola Meun. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la fondation SportsMile. Cette journée, bougez, bougez, ce sera donc samedi 30 avril de 10h à 17h sur le site de l'école James World Academy. Et toi, plein succès pour cette journée. – Merci beaucoup. Et on vous y attend ? – Avec plaisir, on y sera. – Voilà, la fête des voisins à Nyon et à Prangin, on y sera également. Elle aura lieu cette année le vendredi 27 mai. On parle de Nyon et de Prangin, mais il y en aura aussi également un peu partout, à Glanau également. C'est l'occasion de partager le verre de l'amitié, de se réunir autour d'un apéro équilibré. Donc on va en prendre bonne note. Au pied d'un immeuble, au cœur d'un quartier, dans un jardin, peu importe le lieu. Donatella Orzon, vous occupez des manifestations à Prangin. Bienvenue sur ce plateau. Anne-Catherine Crésinelle, vous vous occupez des affaires sociales, de l'éducation et de la jeunesse à Nyon. Fête des voisins, ce n'est pas une première, puisque c'est déjà la dixième à Nyon, par exemple. Le maître mot, c'est la convivialité. – Oui, alors tout à fait. Donc effectivement, à Nyon, on va fêter pour la dixième. C'est la dixième édition de la fête des voisins. Et puis on a souhaité y mettre un accent particulier en offrant un service à la population un peu plus important que d'habitude, avec deux apports un peu différents. Pour la première fois, la voirie va offrir des tables et les amener pour que les gens puissent organiser ça de manière plus simplifiée. Et puis il y aura aussi une surprise qu'on ne va pas dévoiler ici pour que ça reste une surprise, qui sera distribuée… – J'aurais bien voulu que vous nous le disiez, mais… – Non, sinon, ça ne serait plus une surprise. Mais elle sera distribuée aux 50 premiers inscrits par les apprentis et les stagiaires de la ville qui vont se déplacer s'il fait bourre. Et on espère que la météo sera de la partie, évidemment. – Vous offrez l'apéro ? – Peut-être. – On ne le dit pas. – Bon, vous dites qu'effectivement, vous aidez finalement à mettre en place ces fêtes. Il faut quand même que ce soit une initiative des gens. Il faut que ce soit les gens qui fassent le premier pas. Mais après, vous, tant à Nyon qu'à Prangin, vous collaborez, vous facilitez les choses, on va dire. – Exactement. Donc à Prangin, nous, on organise la fête des voisins depuis 2010 en partenariat avec Nyon. Et puis on met à disposition des t-shirts, des ballons. Et puis à Prangin, on donne la possibilité de venir chercher aussi des tables et des bancs. Donc depuis 2010, la voirie met à disposition des tables et des bancs. Les gens peuvent venir chercher. – Concrètement, comment ça se passe ? On doit s'annoncer, parce qu'on ne va pas non plus débarquer comme cela. Comment est-ce qu'on peut vous solliciter justement pour bénéficier de ces services-là ? – Alors pour ce qui est de la ville de Nyon, c'est au service des affaires générales, donc à la place du château, que les gens doivent se rendre. C'est vrai que c'est vraiment ce que vous dites, c'est un accompagnement. Ça reste une fête que les gens organisent entre eux. D'ailleurs, certaines personnes l'organisent sans du tout passer par l'administration, c'est évidemment possible aussi. S'ils le font, ils peuvent bénéficier de ces accompagnements, du t-shirt. Et puis cette année, il y aura aussi ce verre qui sera offert sur les deux communes. Et puis alors à Prangin ? – Et puis à Prangin, il faut soit m'appeler, soit m'envoyer un mail et puis prendre rendez-vous pour venir chercher le matériel. Et cette année justement, on a décidé, vu que Prangin est labellisé Cité de l'énergie, d'offrir aux organisateurs huit verres, puisque ce sont des verres écologiques. – Recyclables. – Recyclables, donc on profite de notre label Cité de l'énergie pour mettre aussi ça en avant. – Est-ce qu'on arrive à chiffrer finalement le nombre de personnes qui jouent le jeu et qui participent à cette fête des voisins ? – Alors on n'arrive pas à chiffrer la totalité, surtout qu'un organisateur peut organiser pour juste deux ou trois familles, alors qu'un autre organisateur pourrait lui organiser pour un immeuble beaucoup plus conséquent. Donc non, comme ça c'est porté par les habitants, finalement on ne cherche pas nécessairement à savoir exactement le nombre de personnes. – Quels sont les retours que vous avez de la part des gens ? Si vous en avez, est-ce que, j'imagine quand même que c'est plutôt une initiative sympathique qui crée la bonne humeur, justement la convivialité, on le disait tout à l'heure, donc j'ose espérer que les feedbacks sont plutôt positifs. – Oui, les retours sont positifs, c'est aussi une façon de connaître les gens qu'on ne côtoie pas forcément tous les jours, donc c'est une manière de se retrouver. Il y a aussi plusieurs nationalités différentes à Prangin, donc c'est aussi une manière de connaître d'autres cultures, d'autres nourritures. Donc c'est vraiment un moment convivial et très sympathique et les gens ont toujours beaucoup de plaisir à organiser cette fête des voisins. – Ce sera donc le 27 mai, ça va donc s'organiser à Nyon, à Prangin, mais dans d'autres communes de la région également. Le 27 mai, dès la fin de la journée, dès que les gens ont fini le boulot en gros, c'est à peu près ça ? – Oui, exactement. – Rendez-vous donc dans vos différents quartiers, merci. Et puis on sera évidemment du rendez-vous pour ce 27 mai. C'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, on va parler d'économie régionale. Il y aura également la page culturelle avec Andréas Braslopo. N'oubliez pas notre site nrtv.ch, notre page Facebook, où vous pouvez revoir toutes nos émissions en tout temps. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501